L'association Ludéveille en Paul Plouarzel, ce sont trois enfants autistes, leurs parents, 110 bénévoles. Un contrat aidé, une maison mise à disposition par la municipalité depuis maintenant trois mois et la méthode Troisi, basée sur le jeu interactif, individuel et intensif. Sept jours sur sept, parents et bénévoles se relaient auprès des enfants pour les stimuler sans cesse. Coucou, on regarde, bonjour. Ça va ? Oui, j'étais pressée de me mettre là. Allez, au revoir, maman, au revoir, maman, au revoir, maman, au revoir, maman, au revoir. C'est le même temps d'éveil que quand un enfant naît pour l'amener à l'école, il faut trois ans. En tout cas, grâce à cette méthode par le jeu, on les voit repasser par les stades du développement. On les remet dans un berceau, en fait. Le berceau, c'est la salle de jeu, à l'abri de tous les stimuli sonores ou sensoriels différents. Et donc, ils y sont bien. Et comme ils y sont bien, on les voit s'éveiller comme dans un berceau, comme un petit qui grandit. Qu'est-ce que ton bébé dit ? A leur propre rythme et en fonction de leur niveau de développement mental, qu'ils aient 5 ans comme Morgane ou 14 ans comme Guillaume, voire davantage. On est vraiment au rythme de l'enfant, on fait ce qu'il veut. S'il est fatigué, on fait un petit dodo avec lui. S'il est en forme, on fait des galipettes, on joue. C'est lui qui choisit. On va rentrer dans le monde de cet enfant-là, on va faire comme lui et on va essayer de dériver cela en jeu interactif de façon qu'il rentre dans notre monde. Encore, ouais ! Cette méthode issue des Etats-Unis n'est toujours pas reconnue en France et ce malgré des résultats très intéressants, même après 3 mois de suivi. Avant, il vivait un petit peu en dehors de la famille. Et là, c'est vrai que maintenant, il rentre dans la vie. C'est vrai qu'en 2-3 mois, on voit vraiment qu'il a fait plein, plein de progrès. Parce qu'il faut dire qu'on va sacrifier 2 ans, c'est peut-être pour gagner toute une vie. Parce qu'autrement, l'autisme, c'est la vie. Et on essaie que ce petit bonhomme soit le plus autonome possible, malgré qu'il aura toujours besoin de notre aide. Mais on part sur une autonomie et surtout un retour à l'école le plus rapide possible.